Précédemment, au Pays du loup, Homo et Jimmy nous ont fait vivre des moments de rêve. Un ours jouait à l'acrobat, tandis que les oiseaux construisaient leur nid ou paradais. Le mois de mai tire à sa fin, mais le froid n'a pas dit son dernier mot. Sous-titrage MFP. Le printemps. Saison des amours et des nids. Saison des naissances. Saison des premiers pas du petit prince orignal. L'éveil de la vie s'accompagne du défi de grandir, afin d'embrasser le rôle que la nature destine à chaque espèce. Parfois, elle commande de devenir un roi doté d'une couronne qui tombe et repousse chaque année. Au loup, la nature confie une mission fondamentale. Par sa prédation, être le gardien de la vie, l'espèce clé de voûte sans qui l'écosystème s'effondre. Il existe, selon moi, une destinée plus humble et plus enviable que celle d'être roi ou gardien. Être fleur. Après les chatons de saules, les tuscilages et les épigées rampantes, de nouvelles merveilles fleurissent au pays du loup. Les populages des marais éclosent très tôt dans le brûlit. Nous aimons y faire le guet, vu les espaces dégagés qui facilitent le repérage d'un animal en mouvement. Cette zone humide regorge de vie. Le brûant des marais et la paruline des ruisseaux n'édifient dans cet habitat. Tout comme les populages, les calmias à feuilles d'andromède ont fleuri en avance. L'harmonie entre le jaune du populage et la gorge de la paruline masquée est admirable. Un couple de brûants-chanteurs nichent au sol quelque part autour du marais. Pour le brûant mâle, l'arrivée de Jimmy est de mauvaise augure. Le loup suit une trace, peut-être celle d'un orignal accompagné d'un petit. Il est de mauvaise en avant de le silence. C'est parti. Ce n'est pas Se fiant à son camouflage, la femelle brouant ne quittera pas le nid à moins d'y être forcée. Plusieurs rangs musqués habitent le marais des populages. Ces rongeurs vivent souvent dans des terriers ayant une entrée submergée. Malgré ses efforts, Jimmy a peu de chance d'en débusquer un. Pendant que Rénal et moi documentions la vie sauvage, un peu partout sur le territoire de la meute des Manitous, Monique, qui adore les castors, allait souvent seule chez nos voisins les rondouillets. Au printemps, plusieurs ours noirs y venaient pour profiter des meilleures tales d'herbes des alentours. On voyait leurs excréments dans chaque clairière le long de la baie des castors. Il fallait éviter d'en surprendre un de près. Ceux et celles qui connaissent ma mère savent que ce n'est pas un ours qui l'arrête. Quand l'un d'eux se trouvait sur son chemin, elle manifestait sa présence pour négocier son droit de passage, et souvent, elle gagnait. Par la suite, Monique pouvait passer des heures au chantier des castors pour faire des croquis de l'environnement ou filmer le quotidien de ses amis rongeurs. La principale préoccupation des rondouillets concerne la bouffe. Ces temps-ci, la présence des ours les incite à redoubler de prudence. La nuit dernière, les castors ont coupé un délicieux peuplier faut-trengle, près de la baie. Les rongeurs doivent maintenant quitter la sécurité du lac pour ramasser les meilleures parties de l'arbre. Ce travail exige de la force, de la dextérité et de la concentration. Le castor est vulnérable lorsqu'il s'affaire au chantier. C'est pourquoi il travaille le plus souvent en équipe. Au moins un guetteur mange sur place, face à la rive, d'où pourrait venir le danger. Plusieurs branches sont transportées à la hutte. Cet habitat, bonifié par les castors, convient à plusieurs oiseaux, dont la paruline à joues grises et la paruline triste. La discrète paruline obscure et le brouant à gorge blanche nidifient eux aussi autour de la baie. Ces petites sentinelles à plumes sont censées donner l'alarme en cas de danger. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Les rondouillets sont sains et saufs. ... L'ours noir capture des proies si l'occasion se présente. Mais il est rarement un expert. ... ... ... Après avoir échappé de justesse à une attaque comme celle-là, les rondouillets se cachaient dans leur cabane, ou restaient loin de la rive, en attendant que le danger s'éloigne. ... Mes parents et moi connaissions un ours qui avait largement dépassé l'espérance de vie moyenne de ses congénères dans la nature. Il dépassait probablement la vingtaine. C'était un animal très calme et réfléchi. L'ours philosophe, qu'on l'appelait. ... On dit que la musique adoucit les mœurs. ... Eh bien, c'était vrai même au pays du loup. ... 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 La grande faune circule quotidiennement sur la piste qui traverse le territoire des moucherolles. Après l'ours philosophe, c'est au tour de Jimmy. Tant d'efforts et de travail chez les oiseaux, tant d'espoir chez les fleurs qui attendent les insectes butineurs. Même en cette fin de mai, le pays du loup demeure à la merci d'un coup de froid pouvant freiner l'élan du printemps. Il suffirait de quelques degrés de moins pour que tout bascule et que le gel endommage les feuilles naissantes. Si la neige perdure, elle pourrait avoir de graves conséquences sur les oiseaux. Jimmy s'est abrité à la lisière de la forêt. Comprend-t-il le désarroi de son plus petit voisin à plumes? Le colibri à gorge rubis a besoin de fleurs pour s'alimenter de leur nectar. La situation est critique chez les insectivores comme la paruline triste. De son côté, le loup est libre de piquer un somme, laissant le mâle Gélinotupé battre la mesure de cette journée à oublier pour toute l'agent ailée. Qui va là par un temps pareil? L'ours sera-t-il intitulé? Intimidée par le comportement menaçant de Jimmy, le pire de la giboulée semble passer. Jimmy n'a plus sommeil. Il sait que ses proies favorites, les castors, sortiront sous peu de leur hutte pour se ravitailler. La vie sauvage va lentement reprendre son cours normal, partout, au pays du loup. Pour nous, la blancheur de cette fin de mai s'accompagnait d'un triste constat. Après plus d'un mois de tournage sur le territoire de la meute des Manitous, nous n'avions pas revu Pat Blanche. On avait retrouvé Jimmy et Bigfoot, fait la connaissance de Como, et aperçu deux autres loups, mais aucun signe de la belle louve noire. Ça ne voulait pas dire qu'elle avait disparu. Le mois de juin pouvait nous réserver des surprises. Dans les prochains épisodes, nous verrons le printemps entrer dans une phase d'effervescence inégalée. Ce sera la grande course vers l'été. Je partagerai avec vous d'autres moments uniques, vécus en compagnie des loups, des ours, et d'une foule de personnages. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous à ne pas marchest mal. Sous-titrage ST' 501 ...